Bonjour Bruno Marchal, c'est coach mental à Montpellier par Skype, par téléphone quand on n'est pas dans la région du sud de la France. Aujourd'hui je vais répondre à une question ou du moins faire un point. Qu'est-ce que tu fais Bruno pour savoir si tu prends les bonnes décisions, si tes pensées sont les bonnes, quelle est la méthode pour savoir si tu as le bon timing ou pas. Allez, on y répond après le générique. Générique merci, voilà. J'adore dire générique merci. Alors qu'est-ce qui fait que je vais me sentir bien ou que j'ai l'impression d'être dans le bon tempo, dans la bonne onde, dans la bonne wave, etc. Et bien le secret c'est de me dire, quand je prends une décision, quand je pense à quelque chose, est-ce que je me sens détendu ou pas. Vous savez que, je vous l'expliquais plusieurs fois, toutes les religions l'expliquent grosso modo, on est à la fois une vague et l'océan, c'est-à-dire qu'on est des êtres uniques mais qui composent l'univers. Le Big Bang, c'est une molécule, une substance qui a explosé, on va dire, qui a implosé. Et donc on est tous issus de la même substance, une molécule. En tout cas, c'est ce que nous disent les astrophysiciens. Et moi, en tant que scientifique, puisque ce sont mes études aussi, j'ai tendance à les croire. Voilà, donc on est tous les mêmes, donc on fait partie d'une soupe de, comment on dit, en physique quantique, d'un magma. Voilà, et puis on est unique. Donc on est une vague, et cette unicité de la vague, elle va monter, 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 ma main passe, la main, et elle va redescendre, elle se perd sur la berge, mais hop, le reflux va faire qu'elle va revenir dans l'océan. Alors c'est toute la métaphore de toutes les religions qui dit que l'on est, que l'on meurt, et que l'on revient dans la soupe quantique, et que selon les religions, eh bien, on revient encore, on ne revient pas. Ça, c'est selon les philosophies ou les religions. Donc toutes les religions disent un peu la même chose. Donc dans la religion catholique, on dit le Père, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc le Père, c'est l'océan. Le Fils, c'est la vague. Et le Saint-Esprit, c'est notre conscience, qui est entre les deux, qui dit, est-ce que je suis dans la vague ou est-ce que je suis dans l'océan. Les deux sont ok. On est les deux. On est à la fois unique et faisant partie de l'univers. Donc quand je prends une décision qui va pas dans mon sens propre, mais dans le sens de l'univers, eh bien, je me sens bien apaisé, détendu. Donc voilà la réponse que je donne dans mes coachings. C'est que j'apprends à mes clients à ressentir ça. Je pense à quelqu'un, est-ce que c'est la bonne pensée, est-ce que je suis stressé, tendu ou détendu ? Si je suis détendu, c'est que c'est la bonne réponse. Si je suis stressé, tendu, c'est que c'est pas la bonne réponse. C'est aussi compliqué et aussi facile que ça. Donc comment ressent-on ça ? Eh bien, quand j'ai pris ma décision, quand j'ai pris la bonne pensée, regardez, j'ai mon air qui souffle, qui s'en va. Quand je suis dans la vague, donc dans le fils, c'est-à-dire dans l'humain, quand j'ai peur, je suis stressé, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc je suis stressé, c'est-à-dire que j'inspire et je retiens. Et quand j'ai la bonne solution, je me détends. Alors il faut s'entraîner un petit peu, bien évidemment, mais c'est pratiquement infaillible. C'est-à-dire que la décision que je vais prendre, la pensée que j'ai, le... Je sais pas, j'allais dire le jugement, mais j'aime pas juger, les vocations qu'on va avoir, soit elle est digne de l'univers, c'est-à-dire qu'elle va servir à tout le monde, soit elle va me servir qu'à moi, donc au détriment des autres. Et bien sûr, ça va me... comme la vague, ça va me quitter, et hop, je vais le reprendre dans le reflux, dans la tête, bien évidemment. Voilà, donc c'est pas aussi difficile que ça, finalement. Si on écoute toutes les religions musulmanes, bouddhistes, juives, catholiques, on dit à peu près la même chose, enfin chrétiennes, pardon, on dit à peu près la même chose tous. L'idée c'est que, bon, on prend des chemins avec des mots différents, mais il semble que la substantifique moal, c'est celle-là, il y a un océan, il y a une vague, il y a un père, il y a un fils, il y a un Saint-Esprit, vous appelez ça comme vous voulez, et vous pouvez être les deux en même temps. Ne vous prenez pas la tête, si vous vous dites, oh là là, je suis encore dans ce matérialisme, dans ce fils, etc. Et moi j'aimerais toujours dans le père, c'est-à-dire être réveillé. Personne ne peut être réveillé tant qu'on est sur ce plan de fréquence, on va dire. On est obligé d'être à la fois le père, à la fois le fils, en même temps l'océan et la vague. De temps en temps, j'ai besoin d'être la vague pour payer mes impôts, pour remplir ma dot de frais, pour je ne sais pas quoi faire. Et puis de temps en temps, pour prendre des décisions, il vaut mieux que je sois dans quelque chose qui correspond à la nature humaine, en tout cas à l'univers, et qui serve à tout le monde. Voilà, donc pour ça, est-ce que ça me détend, ou est-ce que ça me crispe ? Des fois on rumine les pensées dans la tête, et là on est crispé. Donc arrêtons ces pensées. J'arrête les pensées, et je suis plutôt dans quelque chose qui ressemble à du plaisir, de la joie, voire de l'amour. Et oui, l'univers c'est quelque chose qui est fait d'amour. Les scientifiques nous expliquent ça. Quand je suis, quand je veux prendre des choses pour moi, j'ai du reflux forcément, parce que je ne suis pas dans l'amour. Donc dites bien que quand vous prenez une décision dans la vague, vous prenez le reflux, forcément. Quand vous prenez des décisions, que vous êtes dans l'océan, dans l'univers, dans le père, et bien là vous allez vous consolider, vous êtes bien à votre place, et vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Voilà, alors c'est à la fois technique ou pas, je ne sais pas. Pour moi ça a mis des années, mais maintenant c'est très simple. Donc on prend des exemples très précis dans nos coachings, par Skype, par téléphone, face à face, en fonction de la personne, en fonction si c'est une question sur le coaching de couple, sur le coaching séduction, sur le travail, sur le développement spirituel ou personnel, enfin en la date, et en fonction bien sûr de l'individu et de la personnalité, puisque l'individu et la personnalité ne sont pas les mêmes choses. Voilà, alors si vous pensez que cet éclairage peut intéresser d'autres personnes, bien mettez un pouce en haut, ça permettra à l'algorithme de YouTube de le reproposer. Partagez cette vidéo si vous pensez que c'est bien, puisqu'elle est gratuite, que d'autres la voient. Mettez vos commentaires, posez vos questions, il y en a de plus en plus, j'essaye d'y répondre comme je le fais là dans les vidéos, enfin j'y réponds, mais j'essaie de le faire rapidement. Abonnez-vous à cette chaîne en cliquant ici, regardez d'autres vidéos là, et puis à très bientôt sur cette chaîne, Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier.